Les Multi-Watch Pro requièrent un entretien journalier comme expliqué dans cette vidéo afin de maximiser leur longévité et éviter tout dommage. En cas de problème, faites les interventions détaillées comme dans cette vidéo avant de contacter votre revendeur. Avant toute intervention, débranchez la machine. Après chaque utilisation, déconnectez le tuyau de sortie d'eau et enlevez le réservoir. Le rincez à l'eau claire afin d'éliminer toute saleté. Replacez le réservoir et reconnectez le tuyau d'eau. Remplissez le réservoir d'eau claire et faites fonctionner la machine afin de rincer le circuit d'eau et en éliminer tout résidu de chimie. Puis videz et rincez les deux réservoirs. Replacez le réservoir de solution et gardez le réservoir de récupération de côté pour le moment. Débranchez la machine et enroulez le câble d'alimentation sur les supports de câble. Assurez-vous que la prise ne traîne pas au sol. Inspectez le câble pour vérifier qu'il n'y ait pas de dommages. Enlevez une brosse en retirant l'axe de brosse. Posez la machine sur son côté et tournez la brosse pour mettre en rotation le tambour. Essuyez le tambour en même temps. Essuyez également les carters intérieurs de la machine. Lavez le reste du corps de la machine avec un chiffon humide, puis essuyez. Rincez les brosses et vérifiez l'usure sur chaque côté des brosses grâce aux témoins d'usure. Si un remplacement est nécessaire, les deux brosses doivent être remplacées en même temps. Replacez le réservoir de récupération. Mettez votre machine en mode arrêt. Stockez la machine dans un local sec à température ambiante. Vérifiez que le câble et le fusible ne sont pas endommagés. Branchez la machine sur une autre prise. Vérifiez que la machine est en mode marche. Appuyez sur le bouton du disjoncteur moteur. Si la machine ne démarre toujours pas, vérifiez que la machine s'abaisse lorsque vous abaissez le timon. Si le problème persiste, merci de contacter votre revendeur. Vérifiez que le réservoir de récupération est positionné correctement et que la lame n'est pas endommagée. Vérifiez la position de commande de pression des brosses et vérifiez que les brosses ne soient pas endommagées. Le témoin d'usure vous donnera cette information. Débranchez la machine. Vérifiez que le tambour tourne. Si le problème persiste, merci de contacter votre revendeur. Si la pulvérisation ne se fait pas, appuyez sur le bouton de pulvérisation. Votre machine fait-elle ce bruit ? Si vous entendez ce bruit, il n'y a pas d'eau dans la pompe. Vérifiez qu'il y a de la solution dans le réservoir et que le réservoir soit installé correctement. Vérifiez que le connecteur de tuyau d'eau est bien fixé au réservoir de solution. Si votre machine n'émet pas ce bruit, il y a de l'eau dans la pompe. Vérifiez que le gicleur ne soit pas endommagé ou bouché. Si besoin, laissez-le tremper dans un produit de détartrage. Si le problème persiste, merci de contacter votre revendeur. Si la pulvérisation d'eau est inégale, vérifiez que le gicleur ne soit pas endommagé ou bouché. Si besoin, laissez-le tremper dans un produit de détartrage. Si le problème persiste, merci de contacter votre revendeur. Si la machine pulvérise l'eau que quand le timon est en position verticale, vérifiez que les vis de la poignée sont serrées correctement. Vérifiez que le câble de pulvérisation est positionné correctement. Si le problème persiste, merci de contacter votre revendeur. Vérifiez que les vis de la poignée sont serrées correctement. Enlevez le réservoir de solution et vérifiez qu'il n'y ait pas de solution qui coule au bas du réservoir. Contrôlez le bon raccordement du tuyau d'eau sur le réservoir de solution et qu'elle est en bon état. Si le problème persiste, merci de contacter votre revendeur. Si votre machine saute ou vibre, vérifiez que les brosses n'ont pas de zone plate. Vous pouvez laisser tremper les brosses dans un seau d'eau chaude afin qu'elles reprennent leur forme initiale. Ou essayez un nouveau jeu de brosses. Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur.